C'est l'heure de la période des questions. Le député de Népessing. Merci, M. le Président. Bonjour. J'ai une question pour la Première ministre. Bonjour, Mme la Première ministre. Notre détermination a été testée aujourd'hui, mais notre motion a été adoptée. Vous êtes d'accord sur le fait que le gouvernement doit se concentrer sur amener la prospérité, une meilleure qualité de vie, ainsi que de la redevabilité au sein du gouvernement. Je crois que vous et moi, nous sommes entrés en politique afin d'atteindre ces objectifs. Mais l'Ontario n'est pas ce qu'il devrait être ou pourrait être. Nous avons le plus haut déficit au Canada et le plus haut que le déficit de toutes les provinces ensemble. Vous dites pourtant que vous allez équilibrer le budget d'ici 2017 et que vos objectifs seraient en péril s'il fallait sacrifier la croissance ou l'emploi. Mme la Première ministre, pourquoi croyez-vous que la prudence fiscale est inconstante avec une bonne croissance économique et en emploi? La Première ministre, merci. Je crois que la prudence fiscale et une économie fiscale forte sont interreliés. Ils sont interreliés. C'est pourquoi nous nous engageons toujours à éliminer le déficit d'ici 2017-2018. C'est ce sur quoi nous avons fait campagne. Nous avons un plan en place. Et en même temps, M. le Président, nous savons qu'il faut s'assurer que les communautés ont l'infrastructure nécessaire afin de bien réussir, afin de s'assurer qu'il y a toujours un bon investissement dans les provinces, dans notre talent, et de s'assurer que les entreprises aient les possibilités de fleurir. Tout cela s'est en place afin de permettre à l'économie de bien réussir. Tout cela s'est interrelié. Nous l'avons établi dans notre plan. Je crois que c'est la meilleure façon d'agir. Complémentaire. Merci, M. le Président. Mme la Première ministre, vous continuez à protéger votre déficit. Le déficit d'idées, le déficit de vision et d'espoir. Nous savons que vous avez eu un sommet du déficit à 19,3 milliards de dollars. Vous avez maintenant une grande réduction qui doit être faite, que vous devez faire à la dernière minute. Un déficit qui créera un déséquilibre fiscal pour 15 ans. Nous avons ici un déficit qui a augmenté de 15,3 milliards l'an passé. Et maintenant, nous nous retrouverons à 12,3 milliards. Nous ne croyons pas que vous pourrez équilibrer le déficit. Donc, quand est-ce que vous allez réussir à équilibrer le budget et à ramener la prospérité en Ontario ? La Première ministre, nous essayons d'éliminer le déficit d'ici 2017-2018. Nous nous y sommes engagés. M. le Président, le parti de l'autre côté a proposé une vision d'espoir dans cette province. Nous avons, c'est notre vision qui a été amenée, qui était une vision d'espoir. Nous l'avons établie dans notre budget lorsque nous l'avons présentée en mai. Nous avons fait campagne sur ce budget. Nous avons ramené ce budget auprès de l'Assemblée. Et c'est le plan que nous mettons en place. Et c'est exactement ce dont il s'agit lorsqu'on parle de l'optimisme de cette province. Et c'est pourquoi je vais voyager avec une délégation pour aller en Chine, M. le Président, pour rencontrer nos amis et partenaires à Jiangsu, dans la province de Jiangsu, ainsi qu'à Beijing et Shanghai. Et ce, afin de parler de la façon dont on peut améliorer notre relation et notre commerce avec cette région. Complémentaire final. Madame la Première ministre, la population de l'Ontario souffre sous vos idéologies régides. Nous voulons une approche qui est pragmatique. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je vous donne un peu de calme ici. Et je voudrais que ça reste de cette façon. Madame la Première ministre, lorsque vous vous êtes adressée à une conférence, vous avez chanté les louanges de votre gouvernement, vous avez rationalisé les gaspillages dans les scandales, par exemple le scandale des centrales, alors que l'économie ne croit pas. Vous parlez de l'espèce, vous êtes une menace pour la prospérité de l'Ontario et ce qui a notre place dans le monde. Vous êtes sur une voie dangereuse. Nous avons maintenant une situation qui est similaire à celle de la Californie et nous avons des millions de dollars en paiement d'intérêts à chaque année. Il y a beaucoup d'organismes qui ne croient pas à votre délai de réduction du déficit. Donc, je veux savoir comment vous allez remercier le gouvernement d'Ontario et faire en sorte que la province passe en premier. La Première ministre, vous savez, cette vision terne que nous voyons de l'autre côté, c'est la même vision terne dont on parle aujourd'hui. Et en termes de réponse idéologique à la situation économique, je ne peux pas penser d'une meilleure vision idéologique que de se débarrasser de 100 000 emplois au sein du gouvernement et de faire une politique de la terre brûlée. C'est ce qui est proposé par le parti de l'opposition. Nous, nous nous engageons à nous. se débarrasser du déficit d'ici 2010 à 2018. Nos investissants sont dans le talent et les capacités de notre population. Monsieur le Président, nous investissons dans l'infrastructure et cela améliorera la croissance économique à long terme et ça créera aussi de l'emploi et la prospérité à court terme. C'est le plan sur lequel nous avons fait campagne. C'est le plan que nous mettons en place. C'est le plan qui amène un espoir pour la province de l'Ontario. Nouvelle question, le député de Népessing. Merci. Ma nouvelle question s'adresse à la Première ministre. Je crois que l'Ontario est la terre des occasions et des possibilités parce que nous avons un esprit d'entreprise libre. Mais cette semaine, nous avons la semaine des PME et je suis certain que vous savez que les PME sont importantes en Ontario. à travers les villes de notre province, les PME créent de l'emploi dans le secteur privé. Et je sais qu'ils font face à beaucoup de difficultés parce que je suis un entrepreneur, mais sous votre gouvernement, vous avez éliminé plusieurs PME. Il y avait 2700 PME de moins l'an passé qu'il y avait l'année d'avant, M. le Pré. Mme la Première ministre, ma question est simple. Pourquoi est-ce que vous voulez vous débarrasser des PME plutôt que de les aider à réussir? La Première ministre. Merci. Je sais que le ministre du Développement économique voudra faire des commentaires sur ce qui se produit en fait dans la province, M. le Président. Mais je veux que la population de l'Ontario sache que nous nous concentrons sur des partenariats avec ces PME afin de créer des possibilités pour de plus en plus de ces PME. C'est pourquoi on parle d'innovation. Lorsqu'on parle d'innovation, on parle de compagnies débutantes, on parle de créer un environnement où il y a assez de capital pour investir et où il y a de plus en plus de possibilités. Et c'est pourquoi, M. le Président, il est très important, lorsqu'on a des missions de commerce, lorsqu'on travaille à l'international, qu'il faut ouvrir des portes pour créer des connexions pour ces PME qui sinon ne pourront développer ces relations avec d'autres pays. Et c'est exactement ce que l'on fait lorsque l'on va, par exemple, en Chine, M. le Président, lorsque l'on fait des missions de commerce. Et donc, nous travaillons pour les PME afin qu'elles puissent croître. Complémentaire. Merci, M. le Président. L'entrepreneuriat est souvent une route difficile. Il y a des situations difficiles dans mes premières années. Je me rappelle que j'ai pris le certificat de premier dollar de la Chambre des commerces afin d'acheter un dîner à des partenaires. C'est la réalité des PME. Ils ont un rêve. Les entrepreneurs rêvent de créer quelque chose qui n'existait pas auparavant, d'engager plus de gens, de créer plus d'emplois. Mais ici, en Ontario, vous avez créé quelque chose de différent. Vous avez créé l'environnement d'affaires qui est le plus dispendieux. Et maintenant, nous avons une nouvelle taxe de pension qui forcera les employeurs à renvoyer leurs employés et qui laissera très peu d'argent aux employés qui restent. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas les conseils de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes et n'abandonnez pas votre taxe sur la pension? Au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. J'ai de la difficulté à m'enlever avec mon titre, moi aussi, parfois. Mais je dois corriger le député de l'autre côté. Il diminue la capacité des entreprises, des PME en Ontario. Mais depuis 2013, 2012, 2013, nous avons créé 13 000 emplois dans les PME. Donc, c'est un secteur qui est fleurissant, qui est très important. Et hier, j'ai rencontré les PME et certaines entreprises qui sont débutantes, qui viennent en Chine avec moi et la Première ministre. C'est une entreprise qui a développé une technologie incroyable, qui fera en sorte que le test sanguin sera plus facile. Ils viennent en Chine avec nous parce qu'ils construiront ces appareils ici. Ils veulent en faire le marché en Chine. Mais c'est le genre d'entreprise, M. le Président, que nos initiatives appuient. C'est le genre de compagnie qui représente bien notre économie. Complémentaire final. Merci, M. le Président. Les faits font mal, je comprends. Mais les PME aimeraient entendre de bonnes nouvelles de votre part. Plutôt, votre ministère des Finances nous dit que la croissance a en fait diminué et était moins importante que les prévisions et que vous utilisez l'argent que nous avons en banque. Mais plutôt que d'aider les entreprises, vous allez amener une nouvelle taxe. Plutôt que de mettre l'entreprise, l'Ontario, au premier plan, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes nous a donné le huitième rang dans la création d'emplois. Et donc, l'effet montre qu'il y a 2700 PME de moins aujourd'hui. Les PME ont la solution. Quand est-ce que vous allez arrêter de les punir et quand est-ce que vous allez commencer à les écouter? Le ministre, on parle de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, mais ils nous ont donné un rang, comme il a été fait avec mon prédécesseur. Nous avons diminué le fardeau de règlement de 17 % et ça nous a obtenu un A ou un A moins dans le pays, M. le Président, en comparaison avec les autres provinces et territoires en ce qui concerne la réduction du fardeau de règlement. Nous travaillons avec les communautés. Nous savons que les PME sont importantes pour notre économie. C'est pourquoi nous les avons aidés à créer de l'emploi depuis 2012-2013. Nous n'allons pas prendre les conseils du député de l'autre côté et diminuer l'impact de ces entreprises parce que nous sommes fiers de la croissance qu'ils font. Et nous allons continuer à travailler avec eux, M. le Président, afin de continuer à créer de l'emploi et créer une économie qui est forte. La chef du troisième parti. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Si c'est l'annulation des centrales au gaz au mar, ce gouvernement aime conserver ses secrets du Conseil des ministres. Mais cette première ministre, c'est qu'elle est différente. Elle insiste qu'elle va être la chef du gouvernement le plus transparent au Canada. Est-ce que le Conseil des ministres a reçu des renseignements sur la privatisation des compagnies d'électricité locales de l'Ontario? Réponse la première ministre, comme la chef du troisième parti. Nous avons Ed Clark, qui est un expert, qui est très respecté. Et Francis Lincoln et Janetek ont participé aussi à ce panel pour voir comment optimiser les actifs publics ontariens. Il a indiqué publiquement l'orientation qu'il pense qu'on devrait avoir. On est en contact avec lui pendant qu'il prépare son rapport intérimaire. On a hâte de suivre ses conseils. Question complémentaire. Lundi, la première ministre a ri des préoccupations des Ontariens quant à la privatisation des actifs. Mais Ed Clark a dit clairement que le gouvernement pense vendre sur le réseau de distribution de l'électricité et que les institutions de production d'électricité seront privatisées. Est-ce que la première ministre nie qu'on va privatiser Hydro? Réponse la première ministre. Ce que je dois souligner, c'est qu'il faut prendre des partis historiques pour assurer que les actifs puissent avoir le fonctionnement afin qu'on puisse réinvestir pour les actifs pour l'avenir. C'est pourquoi on aura un plan. C'est ce qu'on a dit dans le budget. Parce que si on ne trouve pas les fonds pour investir dans l'infrastructure et les transports, on ne va pas avoir de débouchés économiques dans l'avenir. Et donc c'est responsable d'étudier les actifs Hydro One, la LCBO, pour étudier et voir s'ils travaillent pour le meilleur avantage de la population ontarienne. Et c'est ce que Ed Clark fait. Merci. Question complémentaire finale. Le bilan montre qu'au-delà de rencontrer la première ministre, Ed Clark a rencontré les ministres Shirelli, Dugood, Matthews et Souza. Et est-ce que les gens de son sac, quand ils ont rencontré Ed Clark, ils ont parlé de vendre nos institutions publiques comme Hydro? La réponse à la première ministre, c'était des conversations très larges, parce que si on parle de toutes les options, on ne va pas avoir la bonne réponse. De seulement regarder de façon étroite la version idéologiquement correcte, on ne va pas donner la bonne réponse. J'espère que les conversations soient assez larges et ouvertes. Nous savons ce que Ed Clark l'a dit en public, l'orientation qu'il va suggérer au gouvernement. Et je suis très intéressé à entendre et lire son rapport d'étape, son rapport intérimaire. C'est exactement ce qu'on lui a demandé. Et ce qu'on lui a demandé, c'est de voir les actifs de la population ontarienne et voir comment on peut les faire fonctionner mieux. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse encore une fois à la première ministre. Il semble qu'Ed Clark, selon le nom du document, a embauché des experts-conseils pour vendre des actifs partagés comme les sociétés de production électrique locale. Qui sont ces experts-conseils? Réponse la première ministre. On a demandé des experts-conseils dans le domaine des finances pour étudier les actifs publics en Ontario qui sont vraiment très importants et de se rencontrer avec des gens pour nous donner des sujets sur comment optimiser les choses. On n'a pas pris une décision à la légère, comme le gouvernement précédent qui a essayé de vendre la 407, par exemple, qui n'a pas bénéficié de la population ontarienne. Nous, on a une approche réfléchie et pratique, bien conçue, pour assurer que les actifs qui sont nécessaires aujourd'hui et demain puissent continuer à être là et qu'on puisse avoir un bon financement. C'est pourquoi Ed Clark a fait ce travail. Et j'ai hâte d'entendre son rapport intérimaire. Question complémentaire. Le gouvernement embauche des experts-conseils pour faire cette vente d'incendie, vente de feu au rabais. Et c'est des actifs très importants pour la population. Mais la première ministre ne veut pas être transparente quant à qui sont ces experts-conseils. Au moins, il peut dire à la population combien on a payé ces experts-conseils. Réponse la première ministre. Monsieur le Président, c'est très intéressant. On s'engage à investir 130 milliards de dollars dans des ponts, chaussées, des écoles, des transports en commun sur les 10 ans à venir, parce qu'on sait que cet investissement, c'est ce qui est nécessaire. Mais on sait aussi qu'on doit être responsable. Il faut prendre des décisions qui sont des décisions responsables à long terme. Et afin de pouvoir le faire, il faut parler aux gens qui sont des experts. Il faut parler des gens qui comprennent le monde des finances, par exemple, le monde des investissements et de l'infrastructure. Et c'est ce qu'on a fait. On a demandé à Ed Clark d'avoir nous donné des conseils. Et j'espère, et je dis à la chef du troisième parti, encore une fois, et j'espère qu'il a parlé aux gens qu'il pense nécessaire qu'il parle pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions à long terme pour la population de la province. Merci. Question complémentaire finale? Monsieur le Président, on sait, quand on parle des cas d'affaires ou des dossiers de rentabilisation, la première ministre dit que le chien a mangé, mais de voir. Les Ontariens méritent de savoir si ces experts conseillent, quand ils produisent un dossier d'analyse sur la vente au rabais des actifs, quels sont les éléments qu'ils ont utilisés. Est-ce qu'elle va rendre le rapport public tout de suite? Réponse la première ministre. Le rapport intérimaire et le rapport final, éventuellement, sera publié. Ce n'est pas finalisé. Ed Clark continue à faire du travail et j'ai hâte de recevoir ces rapports. Mais je veux reculer un petit peu et expliquer pourquoi on fait ça. On veut maximiser les actifs de la population ontarienne. Ce n'est juste pas une volonté de dernière minute. Ça fait partie de notre plan de rendre les investissements encore plus solides. Les investissements qu'on fait, ce sont des investissements qui ont des avantages à long terme. Dans les réseaux régionaux express, dans le service go, où il y aura des trains à 15 minutes, toutes les 15 minutes dans les deux directions. On veut investir dans les trains légers de Hamilton, aussi bien que la ligne de soulagement du centre-ville. À Ottawa, par exemple, le train léger, c'est très important. On veut s'assurer que les collectivités puissent fonctionner. C'est pourquoi c'est très important, mais faire de la bonne façon. Merci. Une nouvelle question. Le député de Lennox, Lenark, Eddington et Frontenac. Madame la Première Ministre, depuis 2011, votre gouvernement a su quels étaient les détails de l'accord pour un prêt pour Mars. Et vous n'avez pas décidé d'être ouvert. En 2008, la récession a touché et les titres de la société ont baissé de 60 %. Et votre gouvernement a décidé cependant de donner un prêt à Mars pour qu'il puisse continuer 224 millions de dollars. Mais il n'y avait pas d'institution financière qui était prête à donner un prêt. Parce qu'il y avait seulement 10 % de l'édifice qui avait des occupants. Pourquoi on a changé le contrat entre AER et Mars si ça risquait l'argent des contribuables? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. J'ai rendu très clair, et j'ai dit dans l'Assemblée législative, en comité, à l'extérieur aussi, qu'on fait tout ce qu'on peut pour avancer des demandes, répondre à des demandes de renseignements. Et si ce n'est pas sensible du côté financier, on va le produire. Et on est très content d'être transparent aussitôt que possible. Mais le fait est, Monsieur le Président, la différence entre ce parti-là et notre parti, c'est oui, Mars est un projet viable, la phase 2, qui a des problèmes pendant la récession. Et oui, on était là pour les appuyer, pour essayer de faire les choses nécessaires pour que le projet soit terminé, contrairement aux conservateurs qui ont décidé par le passé de laisser le projet rester là sans rien faire. C'est un secteur très important, le secteur des recherches, et on va travailler pour créer des emplois dans ce secteur, même si les conservateurs ne veulent pas qu'on le fasse. Merci, question complémentaire. Je reviens à la Première Ministre. Votre ministre n'a pas répondu à la question. On a pris tout le risque avec la phase 2, avec l'investissement dans le capital, et Mars donnait seulement la valeur du terrain. AER allait recevoir la partie majeure des recettes de l'allocation de Mars, phase 2. Jusqu'en 2011, Mars recevait seulement 715 000 $ par année, ce qui mènerait pour la phase 2. Vous avez oublié, quand vous avez signé votre accord avec Mars, qui nous coûte 65 000 $, ou vous avez oublié que l'AER était responsable de 95 % de l'argent qui venait des locations Baï. Réponse du ministre. J'ai été pendant 10 heures au comité des budgets et des dépenses, et j'ai répondu à toutes les questions. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on parle de l'importance de Mars pour notre économie. Quand il y a quelque chose qui vient de l'opposition du gouvernement, ce n'est pas aussi important. Mais ça, ça vient des sciences biologiques ontario, qui est composé de 60 compagnies qui travaillent dans le secteur des biosciences. Et c'est un communiqué de presse d'hier. L'appui du gouvernement ontarien démontre le leadership quand il y a un secteur à risque. Maintenant, il ne faut pas se poser des questions dans l'investissement, dans l'innovation. Les chefs de file vont mener l'économie et on va avoir des retombées économiques positives. Cet objectif à long terme, c'est ce qui mène Mars à avoir un bon projet et qui a mené à ce que Mars soit devenu un icône mondial. Et ça, c'était la position d'Orny Yves. C'est notre position aussi aujourd'hui. On va continuer à appuyer la création d'emplois et un secteur d'avant-garde. Merci. Une belle question à la députée de Park Daylight Park. Merci. Ma question, c'est la première ministre. Le gouvernement a promis de donner du financement annuel dédié pour les transports et établi un fonds pour l'infrastructure. Mais il n'y a pas de garantie qu'aucun argent ira au fonds Trillium ou pour les transports communs et l'infrastructure. La première ministre a insisté que ça serait différent. Mais la première ministre qui a un plan dédié ne dédie pas à aucun que ce soit. Est-ce que la première ministre a une définition différente de dédié que toute autre personne ? Le ministre se finance. Merci, M. le Président. Comme on a dit, dans le budget et dans les notions économiques de l'automne, dans la création du fonds Trillium, pour assurer que les fonds sont associés avec la vente des actifs spécifiques et des initiations. Et donc, il y a cette fiducie, ce fonds qui est alloué pour les transports et ça continuera de l'être. Question complémentaire, je reviens à la première ministre. C'est un fonds dédié à long terme, il n'y en a pas. Il n'y aura pas de planification à long terme pour les transports. C'est pourquoi les gens de ma circonception et de partout en Ontario sont allés à des réunions sur les transports en commun ou en cherchant une solution. Il y a une échappatoire dans le fonds dédié de la première ministre qu'on pourrait même faire passer un autobus dans cette lacune et dans ce trou. Est-ce que le fonds dédié est vraiment un fonds dédié ? Vous allez répondre à ma question cette fois-ci. Réponse du ministre des Finances. Le troisième parti a avancé sa proposition qui incluait la question qu'il renie en ce moment. Ils ont mis dans leur programme électoral l'optimisation et maximisation de la valeur des actifs et les actifs qui sont vendus ou dédiés pour le fonds Trillium seraient utilisés pour cela. Ils se sont portés candidats et ils l'avaient dans leur programme. Maintenant, ils ont peur de parler de ça. Le fonds Trillium, M. le Président, est établi. Il faut des fonds, des actifs qui sont vendus, seront mis là. On a un plan pour les transports, pour les transports en commun et c'est la notre priorité. Merci. Une nouvelle question du député de Glendor, P. Scott Russell. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Selon le leadership de la première ministre Wynne, on a rehaussé l'importance des collectivités rurales et du Nord. Notre plan économique du Nord veut veiller à la création d'emplois et à l'investissement dans les compétences des gens, l'infrastructure et avoir un climat d'affaires dynamique. Est-ce que le ministre peut informer comment notre gouvernement investit dans les communautés du Nord pour assurer qu'ils ont les outils nécessaires pour être concurrentiels dans un marché mondial? Le ministre du Développement du Nord et des Mines. Je veux remercier le député de Glendor, P. Scott Russell. Je suis très fier, en tant que ministre du Développement du Nord et des Mines, c'est d'avoir le Fonds du patrimoine du Nord. Et même si récemment l'opposition critiquait notre travail, l'effet démontre bien ce qui se passe. Depuis une décennie, ce Fonds du patrimoine du Nord a financé plus de 67 200 projets qui ont créé presque 24 000 emplois dans le Nord de l'Ontario et qui bénéficient de chaque collectivité. Et donc, le Fonds qui investit plus de 950 millions de dollars pendant ce temps-là continue à être engagé à avoir un partenariat très fort avec les collectifs et la population du Nord et des zones rurales pour avoir une économie très forte. Merci. C'est clair que le ministre défend le Nord en travaillant avec le Fonds du patrimoine du Nord. L'agriculture, c'est une industrie qui a un rôle très important dans toute collectivité du Nord, aussi bien que dans les collectivités urbaines et rurales, et inclut à Glendor, P. Scott Russell. Je sais que le Nord de l'Ontario a beaucoup de potentiel en ce qui a trait à l'agriculture et de bâtir des occasions, c'est très important. Nous sommes tous d'accord qu'une infrastructure efficace et moderne, c'est une pierre d'assise pour une économie solide. Je veux demander au ministre, pouvez-vous informer la Chambre ce que le gouvernement a fait pour avoir un secteur agricole très fort dans le Nord de l'Ontario avec ce Fonds du patrimoine du Nord? Merci, le ministre. Merci et merci de la question. Une des choses très enthousiasmantes dans le Nord de l'Ontario, c'est le secteur agricole. À Newlisker, on a annoncé 2 millions de dollars de financement par le Fonds d'alias d'innovation agricole de l'Ontario pour installer des... pour avoir des terres 3 800 hectares de terre. Et donc, il y avait Stéphanie, la fille du député de Témiscoumé Cochrane. Et ce projet est remarquable, et beaucoup d'éputés ont parlé. On donne la possibilité avec ce fonds à faire sortir les fermiers plus tôt que ce qu'ils attendaient. On va augmenter la resturne de l'investissement pour les agriculteurs. C'est très important pour les gens du Nord. On a annoncé à Newlisker, en fait, ils pouvaient doubler leur récord. C'est un bon programme de développement économique. Et depuis, on a appuyé le ministre de l'Agriculture pour avoir du développement économique. Merci, le député de Renfrew-Napissing-Pembroke. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. Et M. le ministre, le commissaire à l'environnement, Gord Miller, a publié son rapport « Gestion des défis » et qui parlait du bois commercial. Et on a dit que la récorde pourrait faire sans des effets négatifs pour l'économie locale. Et tout le monde dans l'industrie comprend que le commissaire a la mauvaise prémisse. Votre ministère a publié un rapport affirmant la pratique d'une récolte de bois responsable. Et les gens de ma province veulent avoir des assurances qu'on va continuer à ce qu'on puisse avoir dans le parc algonquin, un parc à plusieurs usages. Est-ce que vous vous engagez à dire à la population ontarienne que vous rejetez la recommandation du commissaire pour le parc algonquin ? M. le Président, merci beaucoup. Et je veux remercier le député pour sa question. Je sais à quel point le parc algonquin est important pour ce député et pour sa circonscription. Ceci étant dit, M. le Président, je voudrais aussi dire à la Chambre aujourd'hui qu'on respecte le travail du commissaire à l'environnement. Il a émis des commentaires sur le travail que j'ai fait dans mon ministère et des commentaires sur le travail que font d'autres ministères. Donc on respecte son travail, nous prenons son rapport et nous allons passer en revue ce qu'il nous recommande. Je suis heureux, M. le Président, de vous dire que le commissaire à l'environnement a reconnu l'ouverture à la transparence de mon ministère. Et j'en suis reconnaissant. Et je voudrais aussi répondre plus directement à la question du député pour lui dire ce que nous avons fait sur le plan de gestion et sur l'abondement qu'on a apporté à ce plan par rapport à ce plan. Merci. Question supplémentaire ? J'espère entendre ceci et je serai heureux de l'entendre parce que le moment n'est pas venu de faire des déclarations obscures. Mais continuer, c'est continuer et vital pour les centaines de personnes dans ma circonscription, dans l'Est ontarien, qui dépendent de ça pour gagner leur vie. Et on a aussi démontré encore et encore que le parc Algoncoin a le système le plus sérieux du monde. Et le parc Algoncoin est un leader dans la gestion responsable des ressources et les nombreux touristes qui visitent le parc tous les ans en témoignent. Donc, M. le ministre, je vous demande de faire ce qu'il faut faire et de rejeter sans hésitation les conclusions du commissaire à l'environnement. Est-ce que vous le ferez aujourd'hui ? Merci, M. le député. Je remercie pour la question. Évidemment, je n'ai aucune intention en tant que ministère des ressources naturelles et des forêts de fermer le parc. Et je sais que le plan de ce rapport a pris 96 000 hectares, la chose la plus importante à dire aux députés et à ces circonscriptions, mais que la protection supplémentaire ne va pas avoir un effet négatif sur l'exploitation du parc Algoncoin. Je peux vous dire que les gens qui dépendent du parc Algoncoin pour gagner leur vie, il y a plein de travail, comme le député de Thunder Bay le sait, quand je l'ai fait, on voit même un redressement dans la foresterie et tous les gens qui gagnent leur vie, qui exploitent les parcs, pourront toujours le faire. Je crois que c'est une facilité à usage multiple, comme le parc l'a été pendant 150 ans et donc je pense que ce sera encore le cas à l'avenir. Question députée de Thunder Bay, Madame la Prémi-ministre, avant la dernière élection, vous avez promis qu'il y aurait une augmentation et que la plupart des personnes dans cette province appuient. Mais le problème, c'est que beaucoup de travail ne se fait pas imaginer à ce prix et le choc que les travailleurs de la Croix-Rouge ont découvert quand ils ont reçu cette lettre et de l'augmentation de salaire ne s'applique pas à chaque personnel. Notre programme n'est pas inclus dans la liste des fonctions pour l'augmentation de salaire pour 2014. En fonction des critères définis par le programme de l'Ontario, vos salaires ne seront pas modifiés cette année. Donc, Madame la Prémi-ministre, pourquoi est-ce que vous avez trahi votre promesse à ces travailleurs ? Merci. Merci, M. le Président. Je trouve que c'est incroyable venant du nouveau Parti démocrate. Donc, ça a été une initiative, M. le Président. C'est important pour notre gouvernement, qui était dans le programme pendant l'élection. C'était dans notre budget aussi. On s'est engagé à respecter nos travailleurs en augmentant leur salaire de 4 dollars au cours des trois prochaines années. Comme je l'ai dit, M. le Président, hier, nos personnels d'appui, il y en a beaucoup, qui travaillent dur, que je parle pour aider les gens chez eux, aider les personnes âgées chez elles. On s'est engagé non seulement à augmenter leur salaire pour qu'ils soient respectés pour le travail généreux qu'ils font tous les jours, mais aussi pour commencer un programme de durabilité du secteur, pour s'assurer qu'ils ne soient pas non seulement respectés, mais qu'ils aient les instruments d'appui pour qu'ils réussissent dans leur mission de tous les jours. Question supplémentaire. Le problème, c'est que, comme la plupart des provinces faites par les libéraux, il y a un piège. Dans ce cas précis, beaucoup de préposés dans ma circonscription n'auront pas l'augmentation. Et c'est la même chose pour d'autres préposés dans cette province. Donc ma question est très directe. Est-ce que vous allez augmenter les salaires de tous les préposés de service de soutien à la personne à domicile, oui ou non ? Eh bien, monsieur le Président, nous avons travaillé de concert avec le secteur, avec les partenaires et les parties prenantes pour mettre au point un programme qui garantira la durabilité de ce secteur et augmenter donc les salaires. Et encore une fois, je dois répéter que c'est non seulement que ça a été fait dans notre programme. Je vous rappelle que pour les députés, quand on répond à une question et les députés de l'autre côté, d'écouter la réponse, monsieur le Président, non seulement ils ne l'avaient pas dans leur programme, ils ont voté contre notre budget qui contenait précisément cette mesure. et ils ont allé donc dans l'élection de continuer ce processus. On a ajouté 25 000 préposés dans notre centre de soins de longue durée depuis 2008, 3 millions d'heures de préposés dans les années suivantes. Et je ne vais pas recevoir de leçons du Nouveau Parti démocrate. Merci. Autre question, le député de Davenport. Merci, monsieur le ministre. Ma question s'adresse au ministère de la Communauté des services sociaux. Dans ma circonscription de Davenport, beaucoup de mes électeurs, qui est le programme de soutien aux personnes handicapées, et ce programme est très important pour les personnes les plus fragiles dans nos communautés, donc très important pour les personnes dans ma circonscription, qu'on aide ces personnes et leurs voisins quand il le faut. Mais j'ai entendu de certaines personnes qui bénéficient de l'aide sociale, qui trouvent que c'est difficile de joindre les deux bouts. Dans ma circonscription de Davenport, le centre d'Albrigo, et le centre communautaire assure certains services importants, tels que par semblant des personnes de lien, pour trouver un service de crise pour les femmes. Ils m'ont aussi dit que certains bénéficiaires de l'aide sociale ont du mal à joindre les deux bouts. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait votre ministère pour protéger les personnes vulnérables ? Merci, monsieur le président. Et je voudrais remercier la députée Davenport pour sa question, parce qu'évidemment, continuer à réformer l'aide sociale, c'est une partie très importante du travail de notre gouvernement. On veut améliorer le système des services sociaux et s'assurer que les gens qui sont dans le besoin peuvent participer dans la vie de notre communauté et dans l'économie. Et donc, c'est à cette fin qu'au cours des dernières années, notre gouvernement a ajouté les prix pour les personnes seules, sans enfants. Et cette année, on a accru nos investissements pour continuer à monter les tarifs inférieurs et aider les personnes handicapées. Donc, l'augmentation des taux annoncés dans le budget de 2014 est maintenant en cours, y compris une augmentation d'un pour cent pour les salaires qui reçoivent Ontario Works et pour les personnes handicapées qui ont besoin du programme ontérien de soutien aux personnes handicapées. Donc, par là, elles reçoivent 50 personnes par mois pour la première personne dans leur famille et 25 $ pour chaque personne supplémentaire dans leur famille. Donc, pour résumer... Question supplémentaire ? Merci, Madame la Ministre. Je suis sûre que les personnes dans ma circonscription seront très heureuses de connaître cette augmentation des taux qui, en effet, cet été, et l'engagement du gouvernement a continué à transformer le système de la dette sociale. Mais les personnes dans ma circonscription disent souvent qu'elles veulent devenir financièrement indépendantes et donc quitter le programme d'aide sociale. Ils me disent qu'ils ne veulent pas dépendre de l'aide sociale mais ils ont besoin d'aide pour établir, pour avoir les bonnes aptitudes pour qu'ils puissent trouver du travail plus tard. Donc, par vous, Monsieur le Président, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire la Chambre des étapes qui a pris les mesures prises pour aider les personnes vulnérables à trouver du travail ? Merci, Monsieur le Président. Maintenant, les changements que nous faisons vont assurer une plus grande indépendance en encourageant le travail et améliorer les résultats. Par exemple, tous les récipiendaires de l'aide sociale auront droit à des prestations sociales. Maintenant, les personnes peuvent gagner 200 dollars par mois sans aider leur aide sociale. Et pour les revenus supérieurs à 200 dollars, l'aide est réduite de 50 sous pour chaque dollar gagné. Et ceci aidera les personnes à devenir plus indépendantes. Et notre gouvernement a aussi progressé sur les aides à l'emploi pour les personnes qui bénéficient de l'aide sociale. Et ces changements positifs comprennent des personnes qui quittent l'aide sociale pour retourner au travail. Et ils peuvent conserver leur couverture médicale ou dentaire si leur employeur n'assure pas ses services. Et les personnes qui titrent le programme en termes de soutien peuvent y retourner rapidement s'ils n'ont pas pu conserver leur emploi. Et on pense que c'est des choses très importantes. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministère des Transports. M. le ministre, après une décennie de temps manqué, l'autoroute 404 a été faite en pensant que l'autoroute serait asphaltée plutôt qu'un revêtement en béton. Toutefois, l'extension de l'autoroute est en fait une surface en béton. Ce veut dire que les récédants qui prennent l'extension de 404 ne sont pas assez protégés du bruit de l'autoroute comme ils pensaient qu'ils le seraient. Les surfaces en béton absorbent le son. On a l'impression que ça a un avion à réaction qui décolle. Tous les jours, ce n'est pas ce que ses voisins voulaient avoir. Mais les personnes de ma circonscription veulent savoir ce que vous allez faire maintenant. Et pas dans plusieurs années. Merci, le ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux remercier la députée de l'opposition pour sa question sur l'extension de l'autoroute 404. Et je veux aussi la remercier pour travailler pour sa communauté. Quand j'ai pu être à côté de la nouvelle députée, et de Barry, et le député qui me pose cette question aujourd'hui, pour être ensemble aujourd'hui avec nos partenaires municipaux pour célébrer le rallongement de 13 kilomètres de cette autoroute. M. le Président, c'est un investissement de 100 millions de dollars dans une structure très importante. Et que cette députée était là. Et le ministre de la Recherche et de l'Innovation était là ce jour-là aussi. Et on a tous, et la députée qui pose cette question, était là avec nous pour célébrer cette ouverture. Donc je ne comprends pas très très bien la portée de sa question. Parce que dans beaucoup de communautés à travers l'Ontario, un investissement de 100 millions de dollars dans une infrastructure de transport important, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être célébré. Merci, M. le Président. M. le Président, je trouve que c'est fascinant que le ministre ne veut pas confronter la question. Parce qu'évidemment, les personnes ont attendu, comme je l'ai dit, ça faisait depuis des années et des années que les gens attendaient, ça ne fait aucun doute. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les mauvaises options avaient été faites dans l'analyse du type de route qui devait être construite. C'est qu'ils ne savaient pas que jusqu'à ce qu'il y ait de la circulation sur les routes, ce qui s'est passé. Et donc maintenant, nous avons maintenant un revêtement en béton qui au moins a besoin d'être remédié. Parce que la conception de la route, on avait dit que ce serait du goudron. Donc ma question est très simple, M. le ministre. Est-ce que vous pensez qu'une protection va résoudre le problème, qu'un mur va résoudre le problème ? J'apprécie cette question sur cet investissement de 100 millions de dollars que notre gouvernement a fait pour rallonger l'autoroute 404 de 13 km dans cette partie de York. J'ai eu la possibilité depuis ce jour-là, dont je vais parler dans ma réponse, et mes collègues, pour célébrer l'inauguration de cette rallonge de 13 km. J'ai pu parler à venir Hudson de Wesson et Barry. J'ai eu une très bonne conversation. et il connaît le fait que la municipalité, que le ministre des Transports est en train de faire une étude sur le bruit. On aura les résultats dans les prochaines semaines. Mais je crois qu'il est aussi important de noter que l'extension à 4 voies de l'autoroute 404 absorbe 22 000 véhicules par jour, ce qui rend les communautés plus sûres et ça réduit les durées de transport. Et donc, c'est surprenant que la personne qui pose cette question se réjouissait tellement le jour de l'inauguration de ce rallonge pour se débré l'avènement. Le député de Niagara Falls. Monsieur le député, ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. La Première Ministre, c'est à rencontrer les parents de la communauté de Niagara-Ander Lake et a promis de les écouter pour conserver l'école, ouverte les écoles publiques. Deux de ces étudiants sont ici aujourd'hui. Ils ont dit à quel point l'école parlemente est importante pour la communauté, les enfants et leurs parents. Ça fait partie de la vieille ville et ça devrait faire partie de l'avenir aussi. En fait, ce qui s'est passé, la communauté a levé 100 000 dollars pour faire face à des frais juridiques pour sauver l'école, parce que ce gouvernement ne leur donnera pas appel sur le processus qui a mené à la décision de fermer cette école. Pourquoi est-ce que Madame la Première Ministre n'aiderait pas les gens de Niagara-Ander Lake à sauver leur école ? Merci, Monsieur le Président. Je sais que le ministre de l'Éducation va vouloir répondre à cette question. Je veux simplement souhaiter la bienvenue aux personnes de votre circonscription, Monsieur le Président. Je veux simplement rassurer qu'il est très important pour nous que les conseillers scolaires aient la possibilité de prendre des décisions sur leur collectivité. Je ne crois pas que c'est dans le meilleur intérêt de l'éducation dans cette province que chaque décision prise localement soit faite à Queen's Park. Je crois qu'il est important que les conseillers scolaires qui sont élus travaillent avec la communauté pour prendre des décisions sur les meilleurs programmes au profit des étudiants dans leur collectivité. Et je sais que le ministre de l'Éducation va vouloir répondre à cette question. Monsieur le Président, la Première Ministre sera à Niagara-on-the-Lake jeudi et vendredi. Elle doit expliquer dans ma seconde inscription pourquoi elle ne défendra pas leur école, pourquoi le gouvernement a divité les communautés dans la province avec une politique consacrée à la fermée. Elle disait que pendant l'été, Dave Hick de Niagara-on-the-Lake a rencontré les maires et les conseillers à travers la province. Donc ce n'est pas seulement à Niagara-on-the-Lake, c'est essayer de joindre les forces et se poser à la politique du gouvernement de fermer les écoles dans les petites communautés rurales. Pourquoi est-ce que le gouvernement oblige les communautés à travers la province de défendre leurs écoles locales au lieu de faire son travail qui consiste à les protéger et s'assurer qu'on défende une éducation de qualité pour les étudiants qui sont parmi nous aujourd'hui ? La ministre de l'Éducation, merci monsieur le Président et je dois confirmer ce que le madame le Premier ministre vient de dire, à savoir que ce sont les conseils scolaires locaux qui décident quelles sont les écoles qui vont ouvrir ou fermer. Donc la collectivité nous a demandé de passer en revue les écoles et le processus qui vise les écoles et l'autorité que nous avons à passer en revue c'est de savoir si les procédures ont été suivies les procédures ont été suivies et je n'ai aucune autorité d'annuler la décision des conseils scolaires et c'est comme ça que ça devrait être monsieur le Président et très important qu'on ait des élections locales qui vont se produire je crois lundi prochain et ceci comprend des élections et qu'il est important que les gens dans la province comprennent à quel point il est important parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont faites par des conseils scolaires au niveau local. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'éducation je sais qu'améliorer l'éducation est une priorité de notre gouvernement et après avoir parlé à des membres à des personnes dans les écoles je sais que l'investissement dans la petite enfance est très important et donc les garderies c'est la transformation la plus importante dans notre système d'éducation depuis nos générations et donc les élèves dans la petite enfance sont mieux préparés à commencer la première année et réussiront mieux à l'école spécifiquement monsieur le Président une étude récente a comparé les étudiants qui sont en garderie toute la journée et ça montre que ces élèves sont mieux préparés quand ils entrent en première année donc madame la ministre est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites quels sont les programmes pour faire en sorte que tous les élèves aient accès à la garderie toute la journée merci monsieur le Président et merci au député pour sa question il a tout à fait raison la mise en oeuvre pour la petite enfance c'est très important on est très 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 heureux de notre programme de garderie de toute la journée qui est la plus grande transformation dans notre système d'éducation au cours d'une génération le député de l'opposition et ce sera peut-être très intéressant de savoir que jusqu'à aujourd'hui on a consacré 1,5 milliard de dollars pour mettre en oeuvre des garderies ouvertes toute la journée plus aussi 1 milliard de dollars pour améliorer les écoles pour permettre cette mise en oeuvre et ceci place l'Ontario comme étant le leader en Amérique du Nord dans la défense de l'éducation pour la petite enfance et ça met aussi l'Ontario en tant que leader dans l'éducation et je veux confirmer ce que le député vient de dire à savoir que nous avons une étude qui a été faite par Queen's & McMaster qui démontre que les élèves merci question complémentaire je suis très heureux d'entendre de voir ce que nous dépensons dans nos écoles qui sera un avantage de plus de 250 000 personnes dans des centaines d'écoles en Ontario c'est une initiative qui sera un avantage des élèves des familles des enseignants à l'échelle de la province ministre pouvez-vous clarifier les autres avantages de la maternelle à temps plein merci monsieur le président on veut donner à nos jeunes le meilleur début dans la vie non seulement les jeunes en bénéficient ce sont les enseignants et les familles qui en bénéficient également les familles de l'Ontario qui inscrivent leurs enfants dans les maternelles à temps plein ont fond des économies substantielles en matière de frais de garde nous avons nous avons construit plus de 3500 classes augmenté le nombre de postes et plus de 10 000 éducateurs dans la maternelle à temps plein l'étude fait par Queen et Mathemat prouve que les jeunes qui ont deux ans de maternelle à temps plein ont un meilleur développement social cognitif et d'habilité de communication c'est un programme exceptionnel pour donner un meilleur début dans la vie à nos jeunes députés d'Oxford monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'environnement pendant des mois on essaie d'avoir les données pour une région de votre ministère les gens qui y vivent veulent savoir le résultat des tests qui a été fait sur l'endroit en 2003 et votre ministère nous a donné seulement des données sur six mois maintenant on nous dit qu'il faut faire une demande d'accès à l'information qui va nous coûter 600 dollars pour obtenir l'information ministre est-ce que vous m'a dites que les gens de Beachville doivent payer à votre gouvernement 600 dollars pour obtenir des données sur la sécurité de cet endroit merci monsieur le président je crois que les députés d'Oxford nous avons travaillé ensemble de façon très étroite j'avais l'impression que le ministère coopérait étroitement avec la collectivité et le député et je suis un peu déçu de voir que les enjeux n'ont pas encore été résolus et j'espère de pouvoir lui donner une réponse le plus rapidement possible complémentaire merci monsieur le président de cette réponse j'apprécie que votre ministère n'a pas été aussi n'a pas aussi réagi rapidement pour freinir l'information et voilà pourquoi j'ai posé cette question le gouvernement dit qu'il est transparent et ouvert mais les gens se voient refuser l'information ce n'est pas un document de nature commerciale sensible et le manuel de gestion de l'air en 2008 a dit clairement que la publication des données doit être rendue publique tous les gens de cette région veulent avoir ces données sur leur région ils ont demandé ils ont commencé pardon le processus de demande d'information voulez-vous donner l'information depuis 2003 jusqu'à maintenant ministre merci l'un des éléments qui me concerne il y a eu une demande qui a été faite en vertu de la loi sur la demande d'accès à l'information je travaille très étroitement avec le sous-ministre et la première ministre a demandé également d'être plus proactif je serai le premier à dire même si des efforts ont été faits de la part de mon ministère nous voulons intervenir de façon plus rapidement je voudrais vous faire partie d'un parti qu'on devrait se passer de 100 000 fonctionnaires et je ne crois pas que le ministère de l'environnement n'ait pas trop de personnel et que les ressources ne sont pas toujours là et j'espère que vous aurez un peu d'empathie pour mon ministère une bonne question députée députée des sexes merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre des services sociaux un des éléments importants de la vie est qu'ils aient un emploi important bien rémunérés aujourd'hui en Ontario on a 70% de chômage pour les personnes qui ont un handicap qui ont le programme de poche ministre 70% de chômage pour les gens qui ont un handicap c'est inacceptable quelle mesure allez-vous prendre pour diminuer ce niveau de chômage auprès des personnes ayant un handicap merci monsieur le président je voudrais souligner aux députés dans notre budget 2013-14 le gouvernement élaboré le conseil de partenariat avec les personnes ayant un handicap pour demander aux entreprises de se faire le champion de créer des emplois pour cette catégorie de personnes donc je vais renvoyer à la complémentaire en général je suis très encouragé par l'intérêt dont fait par le député de sexe il semble que nous partageons les mêmes préoccupations je suis un peu confuse pourquoi le député n'a pas appuyé notre budget en 2014 parce qu'il y avait un volet qui disait que nous allions investir 810 millions de dollars sur trois ans pour aider cette catégorie de personnes il y a un fonds de financement moderne pour s'attaquer à ce problème complémentaire merci monsieur le président je répète un emploi bien payé c'est tout ce que nous voulons nous le voulons pour nous c'est ce dont nous rêvons lorsque nous grandissons et ce que nous voulons que nos enfants aient le réseau au domaine d'oeuvre a toujours défendu les personnes qui sont handicapées et nous croyons que nous pouvons faire davantage on parle d'un taux de chômage de 70 personnes pour ces personnes pourquoi ce gouvernement ne crée pas de mesures pour créer de bons emplois dans la province ministre ministre du développement économique de l'emploi et des infrastructures j'ai suivi tous les volets de la question jusqu'à la fin et finalement c'était un autre angle sur la question nous sommes un leader dans le domaine mondial pour créer l'accessibilité à ces personnes c'est bien également pour notre économie et c'est quelque chose sur laquelle je suis d'accord avec vous nous avons beaucoup de talent en Ontario nous reconnaissons c'est une priorité pour nous et les études ont démontré que 10 milliards de dollars sont perdus parce que un grand nombre de personnes n'ont pas accès à ces emplois donc nous avons un projet de loi historique en Ontario nous travaillons avec les gens handicapés avec les collectivités pour éliminer les barrières à l'employabilité et du point de vue social c'est bien pour nous et du point de vue économique également député d'Ottawa CID rappel au règlement merci de votre passion je voudrais vous présenter trois personnes des services de police Brian Samuel ils sont ici au nom de l'association des policiers de l'Ontario bienvenue à Queen's Park je voudrais les remercier et leurs collègues que leur travail qu'ils font pour nous protéger spécialement les circonstances que nous vivons aujourd'hui dans notre activité étant donné qu'il n'y a pas de mise aux voix différée la chambre ajoute ses travaux jusqu'à 15h t'aipat